bonsoir bienvenue sur la chaîne adn nouveau paradigme ce soir je suis en présence de daniel miron bonsoir daniel bonsoir à tous et donc avant de commencer est ce que vous pouvez nous dire si l'image le sont si tout est ok c'est sympa qu'on ait un retour alors nicole eve col salima de nancy oui vincent pierre dit que tout est ok gisèle liliane merci merci beaucoup pour votre pour votre retour et votre présence alors ce soir je suis ravie d'accueillir daniel miron naturopathe et membre de l'association professionnelle internationale des thérapeutes en médecine naturelle sa vocation entre autres est d'aider les personnes à acquérir les connaissances nécessaires afin de retrouver leur santé et bien entendu la maintenir à long terme pour ceux qui le connaissent vous devez être nombreux daniel intervenait jusqu'à présent sur la chaîne de véronique que je remercie au passage d'avoir sélectionné parce que il me semble que c'est un choix fort judicieux et comme vous le savez donc véronique a décidé de continuer son aventure ailleurs et c'est désormais sur cette chaîne que daniel officiera avec la compétence qu'on lui connaît et je dois aussi saluer puisque j'ai donc fait sa connaissance que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique est vraiment et oui daniel vraiment c'est un plaisir donc ce soir daniel va nous parler des maladies causées par le sucre et comment y remédier puisque ces maladies sont réversibles en rééquilibrant l'alimentation aussi daniel va poser les bases du régime cétogène pauvre en glucides cette conférence va donner lieu à une série de trois ateliers intitulés l'alimentation cétogène pour en finir avec le sucre une bonne fois pour toutes les ateliers se tiendront les vendredis je vous donne déjà les dates 13 20 et 27 avril enfin et c'est très important de le souligner daniel a connu lui même le surpoids et a connu tous les problèmes de santé liés à cet état grâce à l'alimentation cétogène que vous allez découvrir ce soir il a retrouvé son équilibre alimentaire et son poids de forme et ensuite après la présentation des ateliers je vous parlerai de ma propre expérience qui est toute petite toute récente qui date justement de ma rencontre avec daniel par rapport donc à cette alimentation cétogène donc je dois dire que je m'y suis mise il ya environ une semaine mais j'ai quand même déjà des des choses à vous dire voilà pour la présentation donc daniel je vais te laisser la parole en te demandant qu'est ce qui dans notre alimentation a à ce point changé pour que l'obésité gagne autant de terrain en fait ce qui a changé c'est premièrement des études qui ont été faussées par un médecin dans les années 60 qui s'appelle un médecin américain qui s'appelle ansel kee et qui était payé par des compagnies que je peux même nommer sans gêne coca-cola nestlé alors il était commandité par ces compagnies là pour affirmer scientifiquement que le sucre était la voie à suivre que le sucre nous donnait de l'énergie et que le sucre finalement c'était la santé et que ça réglait tout bon ok je m'arrête là maintenant je vais vous parler de la pyramide alimentaire et que vous soyez canadien français belge luxembourgeois peu importe peu importe j'ai vu quelqu'un qui est du royaume uni qui est connecté ce soir peu importe d'accord dans votre pays la pyramide alimentaire donc ce qui est déterminé par le ministère de la santé vous devez consommer entre 250 et 300 grammes de glucides par jour c'est quoi des glucides ? des glucides c'est ce qui est contenu naturellement dans des aliments et que lorsque nous l'ingérons ça se transforme en glucose d'accord et du glucose c'est quoi ? c'est du sucre donc on vous demande là si on se fie et puis le problème c'est ça on se si vous voulez le glucose c'est l'équivalent vous prenez des cubes de sucre que vous mettez dans votre café là c'est l'équivalent à chaque jour de 55 cubes de sucre qu'on vous suggère de manger c'est l'horreur c'est l'horreur c'est l'horreur parce que ça crée des déséquilibres hormonaux dans votre corps on a une cinquantaine d'hormones dans notre corps elles sont supposées fonctionner en synchronicité en synchrone les unes envers les autres et quand on ingère trop de glucides trop de sucre et bien là ça déraille d'accord ? donc je vais commencer par vous expliquer pour que vous puissiez comprendre parce que il y a eu une grosse erreur et ça a été de se fier sur les calories qu'on ingère et ça c'est une immense erreur parce que 2000 calories où on a une alimentation majoritaire en sucre et glucides et 2000 calories issues du gras n'aura pas du tout le même effet sur le corps avec 2000 calories basé sur une alimentation de glucides et de sucre entre 45 et 65 % de l'apport quotidien total vous allez grossir 2000 calories à 45 et 65 % de gras naturel vous allez mincir si vous avez du poids à perdre vous allez guérir du diabétique type 2 en moins d'un mois si vous êtes diabétique type 2 vous allez guérir de l'hypertension artérielle en moins de deux mois vous allez guérir en moins de six mois du cholestérol tout l'appareil reproducteur de la femme c'est basé sur les hormones sexuelles donc tout ce qui est hormonal se guérit rapidement si vous êtes discipliné parce que ce régime là contrairement à un régime Weight Watchers où vous comptez les points et ah oui on peut manger des hamburgers et tout ça et que vous perdez 3 kilos et que vous en reprenez 5 un an plus tard le régime cétogène demande de s'impliquer maintenant je vais vous dire tout de suite si vous voulez suivre un régime pendant 2-3 mois perdre du poids puis retourner à manger comme vous mangez avant c'est pas la peine de m'écouter c'est absolument pas la peine de m'écouter si vous êtes intéressé à apporter un changement alimentaire dans vos habitudes de vie permanente alors là vous êtes super le bienvenu on va faire un grand bout de chemin ensemble d'accord mais faire le truc pendant 2-3 mois et puis je retourne manger ma pizza mes frites et ainsi de suite c'est pas la peine c'est pas la peine et si vous êtes diabétique type 2 vous faites le régime vous guérissez si vous retournez à la pizza à la bière aux frites et tout ce que vous voulez le diabète type 2 il va revenir ne vous inquiétez pas Daniel tu m'entends je voulais peut-être juste préciser quelque chose tu sais quand tu dis régime cétogène est-ce qu'il ne faut pas plutôt comprendre alimentation cétogène parce que c'est pas un régime non non c'est pas un régime c'est pas un truc comme il annonce à la télé les trucs miracles c'est vraiment un changement d'habitude alimentaire quelque chose qui doit devenir permanente et de toute façon au début il faut vous impliquer il y a de la recherche à faire moi je donne des ateliers je donne des stages je donne des consultations justement parce qu'on a énormément d'éducation à faire parce que nous sommes là franchement mais nous sommes ignorants de tout ce qui se déroule au niveau alimentaire bon ok alors là je vais vous parler des macronutriments ok alors et ça les macronutriments on les voit sur les étiquettes alimentaires c'est-à-dire lipides matières grasses protéines protéines et glucides d'accord ce sont les trois macronutriments qui existent d'accord quand on mange du gras là les amis là je vais mettre quelque chose au point clair tout de suite l'alimentation cétogène nous parlons exclusivement de gras naturel d'accord gras naturel veut dire le gras de la viande tout ce qui est matière grasse par exemple dans les avocats la noix de coco les fruits en coque donc les noix les noisettes et ainsi de suite les créneaux tout ça les amandes donc tout ce qui est gras naturel on parle de gras naturel aussi au niveau des huiles végétales première pression à froid n'achetez rien d'autre que ceci parce que aussitôt qu'une huile a été chauffée là on parle des huiles industrielles d'accord les huiles industrielles elles ont été chauffées à la vapeur très chaude pour en extraire l'huile d'accord et là ce qui se produit c'est que si on regarde au microscope une huile première pression pressée à froid il y a des chaînes de ce qu'on appelle des chaînes de polymère d'accord des oméga 3 6 9 et ainsi de suite et les chaînes sont intactes elles sont vierges d'accord et elles sont longues et quand on chauffe une huile on coupe les chaînes de polymère on bouffe l'huile et notre corps ne les reconnaît pas donc il considère ça comme un poison et qu'est-ce qu'il fait et bien le meilleur organe dans le corps celui qui vous rend le plus service c'est le froid donc tout ce qui est considéré comme toxique non reconnu par le corps c'est le foie qui le prend et puis le foie il ne sait pas plus quoi faire avec mais il le prend alors il fait quoi et bien il va faire de la graisse sur le foie c'est ce qu'on appelle une stéatose hépatique et sachez qu'en France il y a une personne sur trois qui a une stéatose hépatique mais il y a 80% des gens qui ne le savent pas ça n'a pas encore été diagnostiqué les complications vont venir c'est quoi une stéatose hépatique c'est le syndrome du foie gras vous mangez du foie gras une oie qu'est-ce qu'on lui a fait à l'oie on la gave on la gave de quoi on la gave de maïs de fructose de maïs de sucre et ainsi de suite on la fait engraisser mais c'est son foie qui devient si vous voulez théatose alors c'est exactement la même chose chez les êtres humains on ne s'aperçoit pas tous les sucres qui sont cachés tous les poisons les sucres poisons qui ne sont pas acceptés par le corps qui sont récupérés par le foie d'accord il nous arrive exactement la même chose si on n'est pas conscient que l'oie qui va se faire gaver d'accord c'est bête à dire mais c'est la réalité les amis donc alors là j'ai été clair gras naturel d'accord le beurre le beurre Daniel je me permets le beurre baraté préférablement le beurre baraté en fait dans les produits laitiers par exemple essayez d'éviter ce qui a été pasteurisé et ainsi de suite prenez au lait cru si vous avez du fromage cherchez le fromage au lait cru le lait cru il s'assimile mieux finalement c'est ça qui arrive d'accord bon alors j'ai été clair pour les lipides trois gras naturels alors quand on ingurgite des gras naturels des huiles première pression à froid ça se transforme dans notre corps en lipides à quoi servent les lipides les lipides servent à nourrir la membrane de chacune de nos cellules du corps alors si on ne mange pas suffisamment de gras et qu'on mange trop de sucre qu'est-ce qui arrive nous oxydons nos cellules et quand nous oxydons nos cellules qu'est-ce qui suit le cancer on dit bien je mange par exemple des myrtilles parce qu'elles sont anti-oxydantes quand on parle d'anti-oxydants on parle de quelque chose qui est anti-cancéreux d'accord donc insuffisance de gras on ne nourrit pas bien la membrane de la cellule trop de glucides et de sucre et bien là on oxyde notre corps et inévitablement il va y avoir des complications au niveau de la santé d'accord ensuite le le deuxième groupe ce sont les protéines donc protéines on peut aller les chercher par exemple une protéine animale ou une protéine végétale le problème avec les protéines végétales il faut faire attention aux céréales parce que c'est hyper 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 glycidique d'accord et vous allez voir dans quelques minutes je vais vous expliquer pourquoi il faut éviter les aliments glucidiques l'incidence que ça a sur le corps alors les protéines quand on les ingère dans le corps elles se transforment en acide aminé et l'acide aminé va se loger dans nos muscles donc nous avons une réserve si vous voulez de glucose dans nos muscles qui s'appelle les acides aminés ensuite nous avons les glucides les glucides et bien c'est tout ce qui est sucre naturel dans un aliment d'accord et dans le corps le glucide se transforme en glucose à quoi sert le glucose le glucose sert à nourrir votre sang c'est à dire sert à maintenir la glycémie sanguine d'accord donc si la glycémie vient trop autre le pancréas va chouter l'insuline pour la faire redescendre à un niveau normal mais le glucose est utilisé si vous voulez pour maintenir pour nourrir la glycémie sanguine et il est aussi utilisé pour nourrir le cerveau maintenant nourrir le cerveau on sait qu'il y a de plus en plus maintenant de maladies de Parkinson d'Alzheimer et de démentre d'accord rien que ces trois maladies là les chercheurs les nouvelles études ont confirmé c'est à dire que les chercheurs dissèquent des cerveaux de personnes qui sont mortes de ces maladies et ils se sont aperçus que tous les cerveaux sans exception de ces personnes sont surchargés de glucose et ils ont renommé ces maladies diabétiques type 3 d'accord bon maintenant je vais vous dire un peu plus loin comment éviter comment dire on met une croix sur je n'aurai jamais une maladie d'Alzheimer un Parkinson ou je ne ferai jamais de démence d'accord il y a un truc à ça le truc c'est d'en venir à ne plus nourrir notre cerveau de glucose vous allez me dire mais oui mais Daniel attends c'est clair tous les médecins disent on a besoin de glucose dans le cerveau absolument je suis d'accord avec vous si on n'a pas de glucose on vient confus et puis on ne sait plus ce qu'on fait et puis on va se tuer quoi d'accord mais il y a une autre source d'énergie dans notre corps que en s'alimentant de la manière cétogène réduit en glucides on déclenche cette source d'énergie là et cette énergie là s'appelle les corps cétoniques d'accord j'expliquerai après bon alors c'est clair que le glucose donc si je mange mon 275 grammes et 55 cubes l'équivalent de 55 cubes dessus c'est évident que mon sang va avoir amplement et mon cerveau va avoir amplement mais si je prends 275 grammes à chaque jour éventuellement c'est certain je vais devenir en surpoids ensuite 85% des gens qui sont en surpoids vont développer soit une stéatose hépatique soit l'hypertension artérielle ou soit le cholestérol et 15% de personnes qui ne sont pas en surpoids vont développer les mêmes maladies d'accord donc c'est pas parce qu'une personne elle est à un poids forme qu'elle est systématiquement à l'abri de maladies d'accord si elle ingère trop de glucides trop de sucre et insuffisamment de gras à chaque jour elle s'expose à ces mêmes maladies d'accord c'est juste qu'il y en a qui ont un organisme qui où ils peuvent absorber plus au niveau de la prise de poids il n'y a pas de problème ils n'engraisseront pas moi je regarde une assiette que je trouve alléchante et puis je viens de prendre 500 grammes donc au cours de ma vie j'ai perdu d'accord avec des régimes puis à bouger de l'exercice j'ai perdu 651 kilos d'accord très addicté au sucre mais complètement addicté au sucre c'était voilà mais vraiment l'horreur l'horreur et toute ma vie j'ai combattu bon alors là je veux en venir dans un des ateliers je vais vous montrer comment lire les étiquettes sur les aliments parce qu'on ne sait pas lire les étiquettes sur les aliments sur les étiquettes il y a 56 manières différentes de nommer du sucre d'accord je ne vous les nommerai pas toutes mais il y a 56 manières différentes je vais parler ce soir de un qui est le fructose de maïs parce que lui c'est le poison c'est le poison d'accord bon je veux juste dire que je vois j'ai vu passer dans les chats une personne qui a commencé une cure de fruits ok alors je vais vous donner on est persuadé que les fruits c'est top santé d'accord bon manger une orange dans l'orange il y a 5 grammes de glucides et 2 grammes de fibres ce qui veut dire que 1 gramme de fibres élimine 1 gramme de glucides d'accord pas 1 gramme de sucre 1 gramme de glucides ce qui veut dire que dans notre orange on a 3 grammes net de glucides donc vous mangez un orange super 3 grammes net c'est bon maintenant vous allez prendre un jus d'orange d'accord dans 250 millilitres dans un jus d'orange vous avez 23 grammes de glucides et vous n'avez pas la fibre parce que quand vous pressez un jus vous n'avez pas la fibre ce qui veut dire que vous venez en buvant un 250 millilitres de jus d'orange vous venez d'ingurgiter vous venez de manger presque 8 oranges sans la fibre d'accord et ça là ça plus un bateau plus des pâtes ben vous allez engraisser d'accord le problème c'est que dans la pyramide alimentaire un jus de fruits équivaut à un fruit mais oui mais s'ils disent manger 5 fruits par jour je suis d'accord manger 5 fruits par jour mais si vous me dites Daniel tu vas boire 5 verres de jus de fruits par jour ben là vous voulez dire que vous je vais m'enfiler l'équivalent de 40 oranges dans du jus non mais ça va pas votre corps va dérailler votre corps ne peut pas soutenir ça donc il y a énormément énormément d'ignorance d'accord bon là on parle des fruits je vais vous expliquer comment ça fonctionne quand on mange un fruit d'accord dans le fruit la source de sucre on appelle ça du fructose d'accord et quand on mange un fruit le fructose se divise en deux il devient 50% de glucose qui va être utilisé d'accord pour maintenir la glycémie sanguine et nourrir le cerveau et il y a 50% qui ne peut pas pénétrer dans le sang c'est le fructose parce que si le fructose pénètre dans le sang c'est un poison pour le sang d'accord donc le fructose il est envoyé au cerveau pardon au foie excusez-moi au foie et là le foie va le traiter et il va l'emmagasiner bon si on est dans un régime cétogène alimentation cétogène bon glucide il n'y a pas de problème le foie il va le traiter mais ce qui se produit c'est que quand vous prenez votre verre de jus d'orange de 250 ml vous envoyez 11 grammes et demi 2 cubes et demi de sucre l'équivalent à votre foie en fructose et là votre foie va être obligée de travailler fort d'accord là-dessus le midi vous mangez une pointe de pizza et il y a du sucre ajouté il y a du sucre ajouté dans certaines choses vous buvez un coca ou vous buvez un autre jus d'orange c'est plus santé non c'est pas plus santé ça a le même effet dans le corps d'accord donc à ce moment-là vous envoyez chaque jour le fructose le fructose le fructose d'accord vous envoyez ça à votre foie éventuellement votre foie est en surcharge d'accord et le foie quand il n'est plus capable de transformer le fructose qu'est-ce qu'il fait il transforme le fructose en graisse sur le foie et là on vous diagnostique une stéatose hépatique puis là si vous continuez à surcharger votre foie la prochaine étape c'est la cirrhose non alcoolique du foie donc c'est vous avez un foie comme une personne alcoolique mais vous ne consommez pas d'alcool et puis dans 20 ans cancer du foie d'accord ça c'est uniquement causé par le fructose que vous ingérez d'accord donc en partie avec les fruits mais je répète s'il y aurait juste les fruits dans la journée c'est ok mais quand vous vous envoyez un verre de jus là dites-vous bien que votre foie là il va travailler toute la journée et tout ce que vous allez mettre par dessus ben votre foie il va le transférer il va le transformer en graisse mais pas dans votre corps sur le foie d'accord et c'est dangereux c'est dangereux donc alors ça c'est le fructose de fruits là je vais vous parler de là où ça a vraiment commencé à dérailler pour les êtres humains quand je dis les êtres humains c'est dans tous les pays d'accord dans tous les pays dans les années 70 les japonais ont mis au point ce qu'on appelle le fructose de maïs d'accord donc ça c'est le sucre du maïs mais plus précisément je vais vous le dire en français sucre de maïs à haute teneur en fructose c'est 100% fructose d'accord et en anglais ça s'appelle high fructose corn syrup d'accord donc c'est carrément du sirop de maïs à haute teneur en fructose d'accord et ça là vous et ça c'est caché partout quand je vous dis il y a 56 façons de d'écrire sucre autre que sucre sur une étiquette il y en a 56 manières d'accord donc on regarde on ne sait pas c'est quoi malto dextrime on regarde maltose on pense que c'est un produit chimique c'est le fructose de maïs d'accord et là il y en a de caché partout je vais vous donner un exemple jeudi passé et Julie et moi sommes à Paris à l'aéroport Charles de Gaulle pour revenir sur le Canada je vois un emballage dans une boutique au doutiferie c'est un sac de 100 grammes de ce qu'on appelle nous en Amérique très limites voyez-vous il y a des raisins séchés il y a des noix il y a des trucs comme ça et c'est bio il y a le logo bio puis ça s'appelle le produit qui s'appelle juste bio et je regarde sur l'emballage il y a pour 100 grammes il y a 58 grammes de glucides donc l'équivalent de presque 12 cubes de sucre dans cet emballage-là dont tenez-vous bien 38 grammes de sucre ajouté d'accord et le sucre c'est du fructose de maïs ce qui veut dire c'est pas long manger un sac de 100 grammes la personne se prend 38 grammes de fructose de maïs que seul son foie va traiter pour le reste ça ne peut pas aller dans le sang parce que c'est poison pour le sang la personne s'intoxiquerait et elle mourrait avec ceci dans son sang c'est du bio les amis je vous le dis regardez-moi c'est du bio mais je vais vous dire l'industrie du fructose il s'est infiltré aussi fort dans l'alimentation bio que dans l'alimentation que vous retrouvez dans votre supermarché à Paris Julie et moi on vous laisse acheter un cid un cid de pommes on est allé en boutique bio il y avait 3,9 grammes de fructose dans le vinaigre de cid on est allé à un carrefour city il y avait du non bio on a regardé il n'y avait aucun sucre ajouté donc c'est pas parce que vous mangez bio que vous mangez santé manger bio c'est pas ce que vous croyez oui vous n'aurez pas d'insecticides pesticides tout ça mais vous allez avoir amplement de fructose faites attention lisez les étiquettes les amis j'ai pas de problème que vous pouvez acheter du bio parce qu'on est gracié des produits chimiques qu'on retrouve dans qu'on retrouve dans le non bio mais imaginez-vous pas que c'est santé parce qu'il y a le label bio c'est infiltré partout donc le fructose de maïs ne peut être traité que par le froid et là comme tout le monde on mange mais beaucoup trop de glucides parce qu'il faut comprendre il y a des glucides qui ça va des glucides ça peut être bien traité ça va être utilisé pour la glycémie sanguine puis le cerveau d'accord ça ça va mais le problème c'est quand on mange 265 grammes de glucides et qu'on rajoute 25 à 50 grammes de sucre ajouté et ça c'est très très facile c'est très très facile à rajouter ça dans une journée le problème c'est que là on est en surcharge il faut comprendre aussi en France on dit les américains sont gros c'est vrai je suis d'accord avec ça mais vous savez en France là il y a 57% des hommes qui sont maintenant en surpoids et 41% des femmes et la courbe d'obésité là on suit les américains les canadiens les français les belges on suit on suit les américains on est en dessous mais on les suit c'est à dire que ça monte au même rythme mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'à partir des années 60 quand ils ont commencé à nous dire que le sucre c'était bon et que c'était ça qu'il fallait prendre pour avoir de l'énergie on a commencé graduellement à réduire tout ce qui était matière grasse les oeufs les produits laitiers les viandes et ainsi de suite et ça c'est tout à la baisse et là on voit tout ce qui est céréales sucre et ainsi de suite ça c'est tout à la hausse mais là ce qui est intéressant c'est d'avoir la courbe la courbe de la hausse de la consommation de sucre la courbe d'obésité suit le même ratio la courbe du diabète suit la courbe de la haute tension artérielle suit la courbe du cholestérol suit tout suit l'augmentation de consommation des sucres tout alors il ne faut pas faire une grande recherche scientifique pour comprendre que ben là ok il y a quelque chose qui ne va pas voyez-vous et évidemment on a diabolisé les gras l'industrie du sucre a réussi à faire diaboliser les gras donc les gens ont arrêté ou presque de consommer les gras ils ont augmenté le sucre et ça a eu comme conséquence d'oxyder les organismes et on regarde aujourd'hui toutes les maladies puis la quantité de maladies qu'il peut y avoir et comment ça nous coûte en tant que peuple vous savez juste au Québec là on est on est pas grand monde on est 8 millions et demi mais en 2016 le budget total pour tout le gouvernement pour faire tourner le gouvernement du Québec c'était 60 milliards de dollars d'accord de ça santé et services sociaux quand je dis services sociaux c'est parce que là je parle des éducatrices spécialisées des éducateurs spécialisés que ça prend parce qu'on a plein d'enfants maintenant à l'école qui sont en hyperactivité avec des déficits d'attention qui sont tous causés par le sucre l'autisme et ainsi de suite eh bien 49,6% du budget total du gouvernement du Québec va à la santé et aux services sociaux c'est épouvantable c'est épouvantable on s'en va en faillite c'est la même chose en France en Belgique tout ça on s'en va en faillite dans 30 ans les gouvernements vont être en faillite à cause de la maladie d'accord donc il y a une bonne chose qui est en train de se passer au Canada c'est qu'ils sont en train le gouvernement canadien est en train de revoir la pyramide alimentaire et pour la première fois de l'histoire ils n'ont pas invité à leur table les groupes alimentaires ce qui veut dire que le gouvernement canadien ne travaille qu'avec des avec des chercheurs indépendants donc un chercheur que son étude est commandité par Coca-Cola il n'est pas admis ses études ne seront pas admises ce qui veut dire qu'on risque fort de voir des changements importants et ça va venir cette année en 2018 le changement de la pyramide alimentaire et là les compagnies font tous les groupes alimentaires font du lobbying au gouvernement ils vont se plaindre aux ministres des finances en leur disant vous savez s'ils changent trop drastiquement on va mettre des gens à pied et ainsi de suite savez-vous quoi c'est dommage pour les gens qui se font mettre à pied mais quelque part je m'en fous pas des gens je m'en fous des pertes d'emploi parce que ce que ça va coûter à l'économie on va le gagner probablement dix fois au niveau d'économie de maladie au niveau des coûts de la santé juste l'an passé en France il y a onze mille personnes de plus dans l'année 2017 qui ont dû se faire dialyser au niveau des reins donc onze mille patients de plus ça a coûté combien au gouvernement 300 millions d'euros juste l'an passé pour les gens qui sont obligés de recevoir la dialyse rénale pour onze mille personnes de plus on a rajouté 300 000 euros écoutez il faut que ça arrête à quelque part ça n'a pas de sens tout le monde est d'accord que ah oui le sucre le sucre le sucre mais on reste tout de même dans l'ignorance on reste dans l'ignorance le loup il est encore dans la bergerie et c'est pour ça qu'il faut s'éduquer et c'est pour ça que je fais des ateliers je donne des stages de week-end des consultations on a besoin de savoir on a besoin d'être éduqué d'accord bon là je vais prendre la dernière portion pour expliquer les mécanismes d'adaptation c'est extrêmement important d'accord et je vais vous expliquer tout à l'heure je disais si vous avez une alimentation de 45 à 65% basée sur les glucides et le sucre ben qu'est-ce qui se produit c'est que le pancréa il secrète de l'insuline il va secréter de l'insuline quand la glycémie sanguine devient trop élevée là il va secréter de l'insuline d'accord alors je vous ai parlé tout à l'heure des trois macronutriments lipides protéines glucides le pancréa va être plus tranquille quand on consomme des gras d'accord ce sont les gras qui stimulent le moins la sécrétion d'insuline les protéines vont faire que le pancréa va secréter moyennement et les glucides alors là le pancréa ce sont surtout les glucides qui vont faire augmenter la glycémie sanguine donc plus on mange de glucides et dessus plus le pancréa doit shooter l'insuline shoot 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 d'accord qu'est-ce que ça fait ça fait que pendant deux heures on est ok puis après boom shoot parce que là le pancréa a shooté trop d'insuline donc c'est comme si on s'en va en hypoglycémie qu'est-ce qu'on fait on va chercher du sucre on va manger une collation et là c'est reparti comme ça et on fait ça comme ça d'accord bon l'idée dans l'alimentation cétogène réduite en glucides c'est de pouvoir toujours garder équilibrer la glycémie sanguine d'accord durant le jour la nuit on dort la nuit on dort notre glycémie va baisser mais va demeurer à un niveau acceptable d'accord là on va pas en hypoglycémie mais rendu un certain niveau là ce qui se produit c'est que nous n'avons plus de réserve de glycogène au foie il faut comprendre que le foie quand on s'alimente lui il fait des réserves de glycogène et au besoin quand la glycémie sanguine baisse il relâche le glycogène qui se transforme en glucose et il va nourrir la glycémie sanguine et le cerveau d'accord mais cette réserve là ça dure moins de 24 heures d'accord alors si j'ai pas mangé entre temps cette réserve là elle est épuisée mais c'est pas dangereux c'est pas grave j'ai un autre mécanisme d'adaptation qui va embarquer et ça s'appelle la néoglucogène et les belges ça a été découvert ceci à l'université catholique de Louvain d'accord c'est un belge qui a découvert ça alors c'est quoi la néoglucogène c'est la graisse qui se liquifient mais auparavant je veux juste vous dire que lorsque le pancréas commence à shooter de l'insuline ça envoie le message au cerveau de faire des réserves donc qu'est-ce que le cerveau fait il fait de la graisse alors plus qu'il y a de l'insuline qui est shootée alors plus je mange de glucides de sucre plus le cerveau va faire de la graisse d'accord donc il fait des réserves c'est ça son message le message au cerveau quand il y a de l'insuline de sécréter on fait de la graisse d'accord donc on se fait des réserves ça veut dire que là vous êtes en train de linger et vous vous ingérez beaucoup plus d'énergie que vous en avez besoin à ce moment-là donc le le cerveau fait des réserves sous forme de graisse quand votre réserve de glycogène est épuisée là à ce moment-là pour maintenir la glucose sanguine la glycémie sanguine pardon et nourrir le cerveau de glucose ça prend un nouveau mécanisme d'adaptation qui est la néoglucogène alors la graisse qui s'est solidifiée elle se liquifie d'accord et quand elle se liquifie qu'est-ce que ça contient la graisse contient du glucose la graisse contient du glucose et des corps cétoniques donc le glucose va servir à nourrir la glycémie sanguine les corps cétoniques aussi mais les corps cétoniques vont aussi nourrir le cerveau d'accord et plus je dirais moins on sollicite la sécrétion d'insuline du pancréas plus on active nos mécanismes d'adaptation le mécanisme d'adaptation ça veut dire quoi parce que si je vais plus loin que ma néoglucogène éventuellement mon cerveau n'est nourri que par des corps cétoniques d'accord et c'est pour ça que je ne ferai jamais de démence de Parkinson ou d'Alzheimer je ne ferai jamais une maladie neurologique puisque je n'envoie plus du glucose au cerveau j'envoie des corps cétoniques donc j'ai animé un stage dans le sud de Belgique il y a deux semaines à Arlon j'ai pris une volontaire j'ai mesuré j'ai un lecteur j'ai un lecteur de corps cétoniques j'ai mesuré elle était à 0,3 ce qui est normal pour une personne qui ne se nourrit pas d'alimentation de cétogène j'ai pris ma lecture de corps cétonique j'étais à 4,6 4,6 les amis c'est un niveau thérapeutique où on va traiter la démence d'Alzheimer et le Parkinson pour ralentir la progression de la maladie d'accord donc l'alimentation cétogène une personne qui a cette maladie et qu'on applique bien l'alimentation cétogène ça va ralentir la progression de maladies neurologiques d'accord en ce qui me concerne c'est clair que moi je vais pour le reste de ma vie je vais continuer à me nourrir de cette manière là parce que c'est super pour moi ça m'a amené plein de bénéfices j'ai perdu 25 kilos je n'ai plus de douleur dans mon corps je suis plus flexible ma pensée est plus claire mon sommeil j'ai un sommeil je dors comme une souche et puis je me réveille je me couche je m'endors je me réveille le matin j'ai même pas connaissance d'avoir tourné dans le lit alors je récolte plein 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 de bénéfices mais surtout que je me suis complètement désintoxiqué du sucre d'accord et maintenant je fais extrêmement attention personnellement je vais être franc avec vous je suis à moins de 10 grammes de glucides par jour et je me sens super bien alors la croyance parce que voyez-vous la croyance populaire c'est maintenu celle-là dans le domaine médical puis dans les nutritionnistes et tout ça la croyance populaire c'est que si on mange pas suffisamment de sucre qu'on va devenir confus et puis c'est dangereux oui pour une personne qui est hypoglycémique qui doit prendre du glucagon je suis d'accord mais pour le reste de la population jamais on a tous les mécanismes d'adaptation d'accord et là moi je me nourris avec des corps cétoniques mais ça se fait tout seul et puis je veux juste vous dire que ça ça veut dire que quand on se nourrit de corps cétonique comme ça on est entré ce qu'on appelle en cétose alimentaire et en cétose alimentaire ça veut dire que j'ai d'autres mécanismes qui s'enclenchent qui ne s'enclenchent pas quand on se garde en surcharge de glucose et d'insuline et de fructose d'accord et ce sont les mécanismes des hormones de croissance d'accord et là ce qui se produit les hormones de croissance vous savez quelqu'un perd du poids il a activé ses mécanismes d'adaptation il brûle la graisse il brûle la graisse il est en néo-bucogénèse d'accord et on dit wow t'as rajeuni ben oui c'est parce que le mécanisme des hormones de croissance se met en route aussi j'avais des rides sur les mains je n'en ai plus c'est difficile à croire et j'ai pas pris une super crème miracle là qu'on annonce là d'un laboratoire je mets rien sur mes mains d'accord les rides ont disparu donc à quelque part on active plein de mécanismes qui qui s'enlèrent et ce sont ces mécanismes là que nous avons besoin d'activer pour retrouver la santé et je veux juste vous dire que les hormones de croissance ils protègent la musculature ce qui veut dire que même si je suis en train de brûler mes graisses ma musculature elle est protégée on ne perd pas de muscles quand on m'inscrit jamais parce que les mécanismes d'hormones de croissance sont activés et ça protège la musculature si vous voulez avoir du muscle faites de l'exercice bougez c'est quand on bouge que la musculature se fait alors inquiétez-vous pas vous ne perdrez pas vos muscles c'est un des mythes c'est un des mythes qui sont véhiculés voyez-vous puis je dis aux gens écoutez je vais vous donner l'exemple du docteur Jason Funk qui est un néphrologue canadien qui travaille avec l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent pour ses patients qui sont sur la dialyse rénale diabétique type 2 hypertension artérielle tout ça son cursus médical ça a été 9 ans d'accord 9 ans d'études de médecine et il a eu 4 heures de cours sur l'alimentation il ne faut pas croire que les médecins connaissent l'alimentation un médecin qui est assis sur son diplôme qui se fout de tout qui ne s'éduque pas qui ne fait pas de recherche il est encore au stade dinosaure de un coup que ta réserve de glycogène moins de 24 heures est épuisé t'es en danger mais non si ce serait ça ce serait impossible de perdre du poids ce serait impossible de mincir les amis d'accord donc ça ne tient pas la route c'est un dogme de dinosaure vous venez étudier un week-end avec moi je vous jure vous allez en savoir plus que n'importe quel médecin qui est assis sur son diplôme et qui ne cherche pas à enrichir ses connaissances d'accord c'est à quel point c'est à quel point il y a de l'ignorance dans la société et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'un docteur est gros c'est parce qu'il y a quelque chose qui lui échappe c'est parce que c'est quelque chose qu'il ignore c'est pas parce qu'il est mal intentionné c'est parce que il ne sait pas pareil comme moi j'étais un gros naturopathe parce qu'il y avait quelque chose qui m'échappait quelque chose que je n'avais pas étudié dans mon cursus de quatre ans de naturopathe voyez-vous maintenant que j'ai trouvé super génial je sais maintenant que c'est bon on s'enligne sur ça et ça va bon ok donc voilà je pourrais vous entretenir des heures des heures et des heures mais voilà je me limite à ceci et je remets la parole à Anne oui mais juste tu m'entends Daniel oui oui voilà mais justement on va présenter les ateliers et dans la présentation des ateliers tu peux rajouter justement des choses que tu n'as peut-être pas dites alors comme je vous disais les ateliers s'intitulent l'alimentation cétogène pour en finir avec le sucre ces ateliers auront lieu les vendredis 13, 20 et 27 avril ils sont au prix de 99 euros soit 33 euros l'atelier payable c'est possible de payer en deux fois donc 49,50 par carte bancaire ou Paypal voilà alors pour le contenu donc des ateliers dans l'atelier numéro 1 Daniel présentera les conséquences des déséquilibres alimentaires il y aura des explications des causes alimentaires du surpoids en lien avec les trois groupes de macronutriments lipides protéines et glucides point 2 ce qui cause les pulsions alimentaires le sucre appelle le sucre point numéro 3 l'importance des gras naturels pour le cycle menstruel et la ménopause les hormones sexuelles voyagent par les lipides point numéro 4 comment se libérer définitivement de son addiction au sucre grâce au régime cétogène point numéro 5 les raisons psychosomatiques et émotionnelles du surpoids et des maladies qui l'entraînent les émotions jouent gros dans le surpoids et plusieurs autres maladies oui et souvent le psychosomatique donc l'aspect émotionnel peut empêcher quelqu'un de carrément perdre du poids d'accord en cas des pertes de poids c'est à dire qu'il faut comprendre que le sucre les études le prouvent le sucre au cerveau va toucher une zone de bien-être d'accord et il y a des hormones qui sont qui sont secrétées comme des endorphines qui sont les hormones du bien-être et la personne qui se sent mal au niveau émotionnel qui que ça va pas dans sa vie ben automatiquement pour chercher à se sentir mieux elle va manger du sucre d'accord puis on a nous avons aussi la mémoire écoutez moi j'ai vu souvent là le parent le bébé pleure on sauce la tétine dans le miel ou au Canada dans le sirop d'érable et clac voyez-vous et ça ça s'enregistre chez l'enfant et l'enfant va toujours devenir adulte et il va il va chercher le sucre parce qu'il sait que ah ben quand je mange du sucre je me sens bien je suis bien voyez-vous mais je vais vous dire que oui il y a une désintoxication à faire mais qu'après c'est aussi agréable de manger du gras parce que le goût de la nourriture il est dans le gras il n'est pas dans le gras voilà là je vois qu'il y a je vois Yvan qui dit le sucre est donc une drogue ça c'est sûr je peux en témoigner je peux en témoigner Daniel aussi bon alors l'atelier numéro 2 les clés nécessaires pour gérer sa santé globale alors point numéro 1 truc et astuce comment bien manger quoi manger quelle quantité et dans quelle fenêtre de temps pour bien gérer votre alimentation point numéro 2 le jeûne intermittent pour augmenter la cétose alimentaire et la maintenir point numéro 3 l'importance de se maintenir en cétose alimentaire pour un futur en santé la cétose alimentaire règle notre système hormonal et remet l'organisme en ordre même les maladies considérées comme irréversibles point numéro 4 les erreurs de la pyramide alimentaire contribuent à l'augmentation des maladies il faut comprendre je vais juste vous donner un exemple de diabète type 2 la médecine ne se concentre que sur un organe la médecine ne conçoit pas qu'une maladie ne touche pas uniquement un organe mais qu'il peut y avoir plusieurs choses dans le corps donc par exemple une personne diabétique type 2 on va donner soit le le metformine le glucophage ou le victosa d'accord pour faire baisser la glycémie sanguine voyez-vous mais on n'ira pas voir dans le corps mais le corps le corps lui les tissus sont sont chargés de glucose et d'insuline puisque la personne diabétique type 2 elle est devenue à la longue insulino-résistante ça veut dire que les cellules sont fermées ils n'en veulent plus ils ne veulent plus de glucose ils ne veulent plus d'insuline c'est terminé d'accord et ce qui se produit ben oui on maîtrise la glycémie sanguine avec le médicament mais le corps lui il demeure en surcharge et le médecin il ne dit pas au patient écoutez manger plus de gras mais surtout couper les glucides et les sucres parce que votre corps est en surcharge voyez-vous donc alors la personne ne change pas son régime alimentaire elle garde sa glycémie sanguine équilibrée puis elle continue à bouffer du sucre du sucre du sucre et qu'est-ce qui arrive après ? haute tension artérielle ça touche les reins ça touche les vaisseaux sanguins la personne va développer une neuropathie parce qu'il y a trop de sucre dans le corps donc plus de sensations toutes sortes de complications à cause que le corps est surchargé en glucose et en insuline et c'est là l'alimentation cétogène c'est ça que ça fait ça draine ça draine le glucose et l'insuline du corps et on se purifie et avec le gras les gras naturels qu'on mange en plus grande quantité ça remet tout le système hormonal en fonction et ce qui est de maladie la plupart du temps ça guérit ça disparaît pensez bien que des gens avec la haute tension artérielle avec le cholestérol et avec le diabétique type 2 ne serait-ce que ces trois maladies là ces gens là sont abonnés à vie avec des médicaments et ça il n'y a pas raison quand on peut guérir facilement avec l'alimentation voilà merci merci alors j'ai mis donc je vous ai mis le lien de l'atelier alors c'est marrant parce que c'est pas le titre qu'on avait convenu tu te souviens Daniel parce que c'était pour en finir avec le sucre mais je sais pas j'ai vu que le titre a été changé bon votre équilibre alimentaire s'est mis pour une santé de fer il y a il y a une faute d'orthographe là aussi à santé mais enfin bon on va pas chipoter voilà nous au départ on avait mis pour en finir avec le sucre bon tout ça c'est la même chose tu parles du titre tu parles du titre général non oui oui ben moi j'ai sur notre site web c'est l'alimentation cétogène pour en finir avec le sucre une fois oui c'est ça alors que là c'est vrai que c'est votre équilibre alimentaire pour une santé de fer donc je sais pas pourquoi comme ça c'est bizarre voilà c'est bizarre oui oui ça a été changé mais notez notez le titre le titre c'est l'alimentation cétogène pour en finir avec le sucre c'est sûr pour avoir une santé de fer ça on est d'accord alors le troisième le troisième atelier s'intitule humm comme c'est bon alors le point numéro 1 exemple de menu cétogène réduit en glucides des menus délicieux et agréables pour se régaler point numéro 2 menu adapté pour mincir pour mincir et guérir de différentes maladies et dire bye bye au médicament point numéro 3 apprendre à lire les étiquettes sur les aliments c'est d'une grande importance pour équilibrer l'alimentation oui puis je veux juste vous dire que vous savez quand vous quand vous allez dans les rayons de mets préparés il n'y a pas un mets qui ne contient pas du sucre ajouté d'accord qui est qui est le fructose de maïs à 99% du temps puis je vais vous dire pourquoi si au moins ce serait du sucre de betterave sucrière ou de canne de sucre ce serait un demi-mal c'est pas nécessairement tenté mais ce serait un demi-mal mais le fructose pourquoi il y a du fructose partout au lieu du sucre maintenant c'est que pour produire je dirais la même quantité de goût sucré ça coûte 56% moins cher pour le fructose que pour le sucre blanc d'accord le sucre de canne ce qui veut dire ça rime à quoi pour les compagnies qui mettent du sucre dans leur truc ils économisent 56% au niveau du sucre voyez-vous donc c'est une question financière c'est une question de profit et là quelque part on ne se soucie pas de la santé des êtres humains d'accord c'est une question c'est grave oui c'est grave mais ce n'est pas tous les travailleurs et puis tous les employés des sociétés ce n'est pas ça c'est la haute hiérarchie d'accord c'est la haute hiérarchie c'est que le fructose coûte moins cher à produire 56% moins cher que le sucre de canne c'est simple et donc Daniel tu nous dis que dans cet atelier tu vas nous apprendre à lire les étiquettes tout à fait tout à fait très important parce que voyez-vous comme je disais au début l'alimentation cétogène on a un travail d'enquête à faire un travail d'éducation moi c'est pour ça que je donne cette éducation-là pour donner si vous voulez un élan aux gens pour qu'ils puissent poursuivre mais après il y a tellement de choses à apprendre que vraiment il faut s'investir c'est pas comme ah je suis mon weight watcher et puis je vérifie mes points je fais attention non non ça fonctionne pas comme ça c'est vraiment s'éduquer sortir de l'ignorance parce que n'importe quel autre régime on reste dans l'ignorance on se fie au régime non moi je vais vous dire je vais vous faire travailler mais ce que vous allez découvrir ça va rester pour le reste de vos jours mais ça va vous permettre il n'y a pas un régime qui nous permet de retrouver la santé comme l'alimentation cétogène faible en glucides alors bon on a fait le tour des ateliers alors ce dont je voulais vous parler tout à l'heure c'est que quand j'ai donc rencontré Daniel quand on a fait connaissance tous les deux justement je lui ai fait part je me suis dit mais vraiment il tombait à point nommé parce que vraiment j'étais très addict au sucre et ça devenait d'une part parce que ça me fait grossir et que ça me dérange et la nuit c'est à dire que je grignote pas dans la journée mais vous voyez la nuit par exemple il fallait que je me lève et moi c'était surtout le jus de fruits mais je pouvais me lever 3-4 fois dans la nuit et boire comme ça et boire du jus de fruits évidemment voilà cette addiction au sucre me gênait considérablement et je dois dire que donc ça fait quand est-ce que tu m'en as parlé Daniel ça fait un peu plus d'une semaine oui peut-être 10 oui moins de 2 semaines voilà donc je lui ai un petit peu expliqué comment je mangeais je lui ai dit tu vois le matin je prends un café avec 5-6 biscottes il me dit ah non 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 les biscottes non ça c'est pas il me dit tu vois il faut que tu prennes ton café et que tu mettes de la crème fraîche dans ton café alors je me suis dit mais vous voyez le régime cétogène je ne connaissais pas et ma première réaction ça a été de me dire de la crème fraîche mon dieu ah bon bon bah d'accord peut-être voilà donc je me suis dit mais jamais je vais tenir de 7h le matin jusqu'à midi et demi avec 2 cafés comme ça ça me semblait impensable et alors évidemment on a vraiment je vois des réflexes alimentaires puisque j'ai rajouté dans mon alimentation donc j'ai supprimé le sucre et j'ai rajouté des matières grasses la crème fraîche d'huile de coco crème de noix de coco pour ceux qui sont intolérants aux produits laitiers et après 6 mois vous n'aurez plus d'intolérance ça reconstruit l'intestin en plus c'est excellent donc crème de noix de coco du beurre enfin c'est à dire tout ce que voilà et c'est très très bon et bien je dois dire vraiment je dois dire que cette addiction alors on est à combien on est à 9-10 jours 9-10 jours il est vrai que la nuit dernière par exemple à un moment donné voilà je me suis dit c'était pas comme le sucre vraiment la pulsion là je suis comme un loup affamé qui a faim je me lève et d'ailleurs même de me voir agir comme ça je veux dire quand on a comme ça une pulsion c'est très dérangeant de sentir qu'on ne contrôle pas on ne contrôle pas ce qu'on fait là c'était je sentais que j'avais une petite faim légère mais donc j'ai dit à Daniel et bien j'ai pris du guacamole que j'avais fait parce que ça c'est l'avocat c'est aussi très bon voilà voilà et ça c'était la nuit dernière mais je sais que les autres nuits rien vraiment j'avais plus de sépulsion ni dans la journée donc évidemment je ne suis pas encore bien bien au courant de tous les aliments etc qu'on peut qu'on peut faire entrer dans son alimentation je ne suis qu'au début mais disons que je je suis assez stupéfaite oui et je crois que pour moi le plus dur ça a été de me dire ben oui c'est possible cette matière grasse ce n'est pas voilà ce n'est pas dangereux alors que le sucre boire des jus de fruits pendant des années alors ça m'a jamais je me suis dit que vraiment je suis en train de mettre ma santé en danger non par contre là en mettant la matière grasse j'avais quand même ah bon est-ce que c'est possible vous voyez je veux dire toutes ces croyances tout ce qu'on nous a inculqué tout ce que voilà et bon moi je crois dans dans les résultats que je vois donc voilà je vous dis je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est c'est quand même très récent mais en tout cas ça m'apporte Daniel de grande satisfaction bravo voilà j'aime bien penser dans les commentaires une personne qui dit du bon beurre sur une tranche de pain chaud je vais vous dire qu'une tranche de pain les amis vous avez 30 grammes de glucides l'équivalent de 6 cubes de sucre et là je parle d'un pain bio ou non bio d'accord alors j'ai une recette où avec la farine d'amande dans une tranche de pain on a 2 grammes de glucides c'est tout aussi délicieux c'est très bon et voilà alors il faut s'habituer à vraiment regarder les glucides que les aliments contiennent je vous ai dit tout à l'heure les céréales hyper glycémiques alors le pain les pâtes et tout ce que vous voulez alors pour les pâtes Julie et moi on s'est acheté un spiraliseur d'accord et on prend de la courgette et ça fait des nouilles ça fait des nouilles ça ressemble à des spaghettis si vous voulez c'est léger on fait chauffer un peu dans la poêle et puis on fait on fait une poêlée de légumes on peut mettre de la crème fraîche tout ça et puis on lance ça sur les nouilles c'est délicieux ça fait un repas à 3 grammes de glucides environ et c'est très très bon mais voilà il y a des on a des substituts si vous voulez pour justement ne pas ingérer trop de glucides alors si tu veux bien Daniel on va prendre les questions parce qu'il y en a beaucoup et je suppose que vous attendez à ce qu'on réponde justement à vos questions alors il y a Marie qui dit il y a aussi du sucre dans la crème fraîche désolé Marie désolé il y a virgule 49 grammes ça dépend cherchez regardez vous allez au début vous allez aller au supermarché ou au marché bio et vous allez regarder il y a trois sortes de crème fraîche vous allez les prendre vous allez les regarder les fois et vous allez sélectionner d'accord dans la crème fraîche normalement il y a virgule 49 grammes de glucides donc un demi gramme de glucides par cuillère à soupe d'accord donc dans la crème fraîche il y a 35% de matière grasse il y a un demi gramme de 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 glucides pas de sucre ajouté d'accord dans la crème normalement il n'y a pas de sucre ajouté d'accord alors j'ai pas vu encore on arrive d'Europe là on est en Belgique on est en France à Paris à Bruxelles à Roland tout ça et j'ai pas vu une crème fraîche avec des sucres ajoutés par contre je vais vous donner un exemple à proscrire dans l'alimentation si vous voulez manger cétogène à proscrire dans l'alimentation tout ce qui est réduit et faible en gras vous proscrivez parce que je vous ai dit le goût est dans le gras d'accord et je vais vous donner un exemple on prend du lait à 3,5% du lait entier qu'on appelle donc il y a 3,5% de matière grasse il y a 4,9 grammes de glucides qui est la source naturelle du sucre du gras on prend le lait écrémé d'accord le lait écrémé 0% de matière grasse 4,8 grammes de sucre ajouté d'accord pourquoi parce qu'on enlevé le gras on perd le goût voyez-vous donc alors ça faites attention à ceci mais il y a des aliments vous pensez qu'il y a du sucre puis il n'y en a pas puis il y en a que vous pensez qu'il n'y en a pas puis il y en a vérifiez dorénavant chaque chaque étiquette chaque étiquette oui alors il y a Fabienne qui demande ces ateliers s'adapteront-ils à mon refus total de reprendre une alimentation carnée viande poisson volaille ben quel est le prénom de la personne Fabienne Fabienne alors Fabienne la première des choses là refus total la vibration il y a quelque chose là j'ai l'impression que votre végétarisme est basé sur une question de morale sur quelque chose je vais être très très franc avec vous dans la vibration c'est comme vous cherchez à vous donner une image en étant végétarienne j'ai rien contre le végétarisme d'accord j'ai absolument rien contre le végétarisme ça c'est un choix pour chacun et je respecte le choix de chacun mais quand quelqu'un fait un choix alimentaire je dirais par orgueil ben ça j'ai plus de difficultés avec ça mais si vous voulez absolument si vous tenez Mordicus à être végétarienne ben voilà vous prenez de l'huile vous prenez de la crème de noix de coco de la crème d'amande sans sucre ajouté cette attention souvent même dans le bio il y a du sucre ajouté dans le lait et les crèmes d'amande substituez vos sources Fabienne il n'y a pas de problème vous allez pouvoir le faire alors Mona demande quel pain et quel pâte privilégiée mais je crois qu'il faut supprimer tout ça ça dépend si j'ai bien compris ce que tu m'as dit sauf un pain que l'on peut faire soi-même si vous voulez grossir Mona n'importe quelle sorte ça va non face à part c'est très très glycémique d'accord donc et là je parle pas juste pour mincir mais pour éviter à long terme les maladies causées par la surcharge de glucose et d'insuline dans le corps ben il faut carrément substituer tout ça donc comme je vous ai dit voyez-vous Julie et moi on se fait un pain à base de poudre chez vous vous appelez ça la poudre d'amande on se fait un pain à base de poudre d'amande avec 2 grammes de glucides riche en gras et ainsi de suite c'est aussi bon que n'importe quel pain c'est même succulent au niveau des pâtes on se fait dans notre spiraliseur on prend la courgette et puis je dis une poêlée de légumes mais on peut se rajouter une viande là-dessus ou du fromage des trucs comme ça mais il n'y a aucun problème à faire mais il n'y a pas de meilleure pâte il n'y a pas de meilleur pain ça c'est clair si vous voulez rester dans les céréales oubliez ça il faut comprendre que le pain il faut comprendre que les céréales ça joue gros 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 dans la quantité de glucides et de sucre ajoutés dans une journée gros gros alors il y a Martine je pense qu'elle a mal compris ta réponse parce qu'elle demande pourquoi le végétarisme serait de l'orgueil c'est quand tu répondais à Fabienne oui mais je ne veux pas perdre de temps là-dessus c'est une question de morale et d'essayer de se donner une image parce que je ne mange pas de viande mais je ne veux pas perdre de temps là-dessus ça ne concerne pas le sujet de la conférence d'accord alors Anatole demande est-ce qu'on peut manger une bonne raclette sans pommes de terre peut-être une bonne raclette je vous donne un exemple l'autre jour on se fait une raclette il y a des amis belges en Ardenne qui savent et respectent qu'on a une alimentation cétogène alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris des poivrons ils ont coupé des poivrons des choux-fleurs des brocolis et on s'offait dans le fromage et c'était succulent mais on peut faire avec autre chose aussi on peut faire avec le substitut de pain sans problème mais je pensais à quelque chose est-ce que quand on mange comme ça quand on a une alimentation cétogène est-ce que par exemple on peut très bien aller à un anniversaire ou il y a un bon gâteau etc on peut quand même de temps en temps revenir un peu au sucre ou juste comme ça aucun problème faites-le avec conscience si vous décidez de festoyer un soir aucun problème allez-y c'est pas grave ça vous tuera pas puis ça vous rendra pas malade il n'y a pas de problème festoyer à tous les soirs oui mais je veux juste vous dire qu'à partir du moment où vous allez être adapté cétogène que votre organisme va avoir vraiment drainé tout surplus de glucose et d'insuline de votre organisme si vous festoyez un soir attendez-vous d'avoir de 1 kg à 1,5 kg de plus sur la balance le lendemain matin mais ce n'est pas de la graisse c'est du liquide inflammatoire qui s'est fabriqué parce que justement vous avez festoyer et que votre pancréas s'est mis à sécréter l'insuline et que tout s'est mis tout s'est mis en branle parce que là le cerveau dit hey vous nous envoyez le cerveau le signal de faire des réserves mais attends on n'est pas préparé donc ils envoient le liquide inflammatoire à l'intérieur des cellules d'accord et c'est pour ça que le lendemain matin c'est rigolo 1 kg 1,5 kg de plus sur la balance mais si vous revenez à votre alimentation cétogène au bout de 2 jours 3 jours maximum vous allez avoir retrouvé le poids que vous aviez avant votre festin mais il n'y a pas de problème à festoyer la vie est bonne la vie est belle alors il y a Dominique qui demande mais comment fait-on psychologiquement pour tenir lorsqu'on a du mal à cesser le sucre c'est ce que j'expliquais Dominique tout à l'heure et ce que d'ailleurs Daniel expliquera dans ses ateliers à partir du moment où on augmente le gras et bien l'envie de sucre cesse en fait c'est aussi simple que ça c'est très simple c'est très simple mais je vais vous dire si vous retirez les glucides et les sucres de votre alimentation et que vous ne les remplacez pas par le gras vous allez vous allez oui moi je vais vous dire une chose si vous voulez perdre du poids d'accord là là on parle avec l'alimentation cétogène c'est très facile à perdre de poids avec l'alimentation cétogène si vous voulez perdre du poids s'il vous plaît ne vous mettez pas en privation parce que le sucre va vous rappeler d'accord mangez vos trois repas par jour d'accord réduisez sucre et glucides vous allez commencer déjà à drainer augmentez votre quantité de bon gras naturel d'accord et des huiles des bonnes huiles première pression à froid sur la salade mettez-en il n'y a aucun danger et donc déjà là vous allez plus je dirais à favoriser la satiété d'accord c'est pas de se bourrer mais la satiété et si vous avez faim entre deux repas prenez un morceau de fromage prenez un demi-avocat prenez quelque chose de gras pas de sucré pas de biscuits de gâteau de biscotte de non allez ayez tendance à aller vers le gras et ça vous allez voir graduellement la faim va diminuer 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 puis je vais vous dire une faim de sucre c'est une sensation de crampe à l'estomac d'accord on est mal ouais et un coup même je dirais je dirais Daniel c'est presque on est presque proche du malaise vagal oui oui on vient à l'intérieur de soi ça s'énerve voyez vous on peut devenir confus et quand vous êtes compensé cétogène donc vous avez drainé votre organisme du glycose et de l'insuline du sucre à ce moment là la faim c'est une faim douce c'est une faim gentille ça n'a aucun rapport avec une faim reliée au sucre aucun rapport ouais alors Josie demande mais que doit-on manger le matin et bien moi j'ai suivi donc les conseils de Daniel prendre un café et de la crème fraîche dans le café alors que j'ai fait des petits déjeuners parce que à un moment donné j'ai fait le régime la chrononutrition et le matin au petit déjeuner c'est 100 grammes de fromage donc j'étais quand même habituée justement à prendre des petits déjeuners conséquents et là quand donc j'ai discuté avec avec Daniel je lui ai dit que je mangeais je sais pas 5 ou 6 biscottes je lui ai dit non non juste du café et de la crème fraîche comme je vous l'ai expliqué et je me suis dit mais jamais bon il me dit ça voilà c'est sympa mais à mon avis ça n'a pas marché mais voilà j'ai été étonnée parce que je le fais et aucun problème oui des oeufs des oeufs sur le plat mettez du beurre de l'huile de noix de coco voilà après c'est selon les goûts après c'est sûr c'est selon oui tout à fait mais savez-vous quoi si vous êtes capable et là là je parle aussi bien pour la perte de poids que pour que pour carrément pour la santé si vous êtes capable de sauter le repas du matin dites-vous bien que si vous avez mangé à 20h la veille et que vous mangez le petit déjeuner à 8h le matin ben vous avez jeûné 12h d'accord donc vous avez déjà commencé durant la nuit à brûler de la graisse d'accord et si vous dites tiens je vais manger à midi au lieu de 8h ce matin là ça vous fait un jeûne de 16h d'accord et vous allez brûler plus de graisse entre 8h et midi que vous avez brûlé durant la nuit d'accord alors c'est comme ça l'idée dans l'alimentation cétogène vous pouvez commencer avec 3 repas par jour j'ai aucun problème avec ça puis même si vous voulez collationner collationner mais avec des matières graves d'accord puis petit à petit vous allez voir quand vous allez vous désintoxiquer du sucre vous allez avoir moins faim là vous allez laisser tomber la collation et puis éventuellement vous allez continuer et vous allez être capable de laisser tomber le petit déjeuner c'est le petit déjeuner qui est le plus bénéfique à laisser tomber parce qu'on poursuit notre période de jeûne entamé si vous voulez à partir de 20h la veille d'accord et l'idée aussi bien pour la santé que pour le surpoids et ainsi de suite l'idée c'est d'essayer de réduire la fenêtre de temps dans lequel vous allez vous nourrir donc si vous mangez le matin à 8h et votre dernier repas c'est à 20h le soir votre fenêtre de nourriture elle est de 12h mais si vous réussissez à sauter le petit déje et que ben là votre fenêtre elle devient 8h et moi personnellement avec le temps je veux dire 3 repas par jour ça n'a plus aucun mais aucun sens pour moi maintenant moi c'est un repas par jour d'accord c'est le soir assez tôt je m'organise vers 17h disons 18h donc ma fenêtre d'alimentation elle est quoi une demi-heure le reste le reste de la journée la nuit tout ça je fonctionne sur mes mécanismes d'adaptation et c'est pour ça que je suis en cétose alimentaire et puis je vais vous dire j'ai plein d'énergie des coups de pompe que j'avais dans le passé durant la journée je ne connais plus ça des coups de pompe je suis en décalage horaire présentement ça fait 4 jours qu'on est revenu je me sens super bien beaucoup mieux que quand je revenais et que j'avais cette alimentation élevée en glucides et non Daniel excuse-moi je vais un petit peu te bousculer tu sais pourquoi parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions et j'aimerais quand même en poser le plus possible donc est-ce que tu pourrais justement faire des réponses peut-être un petit peu plus courtes certainement tu vois mais c'est pour que je puisse poser parce que pas mal de questions alors Dominique est-ce qu'il vaut mieux sauter le petit déjeuner le matin ou le repas du soir ça revient à peu près au même Dominique d'accord parce qu'on parle en termes de période de jeûne ça revient au même par contre après souvent le petit déj c'est plus facile parce qu'on peut démarrer avec un café la crème fraîche même moi je mets une noix de beurre dans mon café et puis c'est très bon j'aime bien j'aime bien et ça soutient voilà alors Corinne demande pourquoi suis-je toujours ballonnée trop tôt j'ai tellement j'ai tellement essayé de régime sain beaucoup de légumes frais en bio bon gras viande modérément et surtout aucun sucre pendant neuf mois rien n'y fait oui mais Dominique aucun sucre je n'y crois pas parce que vous avez sûrement mangé du pain des céréales des pâtes et tout ce que vous voulez je suis désolé c'est du sucre alors c'est impossible d'être ballonné si vous avez un régime sain d'accord et c'est ça je disais au début on croit se nourrir santé ah oui je mange bio puis je fais attention ça veut rien dire ça veut absolument rien dire ok alors Fabienne demande et les boissons que de l'eau non mais non pourquoi pourquoi du vin aussi je voyais qu'il y avait des questions par rapport le vin c'est intéressant faites attention nous au Québec c'est bien parce que quand on va acheter du vin à la société des alcools du Québec qui est la société gouvernementale sur l'étiquette on a le grammage de glucides par litre d'accord et moi je m'en tiens je suis un buveur de vin rouge j'aime bien j'aime bien les Bordeaux les Bordeaux les Côtes-du-Rhône je m'en tiens à moins de 5 grammes par litre la majorité des vins sont moins de 5 grammes par litre alors tu prends un verre tu n'as même pas pris un gramme de glucides alors Lucette on peut avoir les boissons au lait de coco les laits d'amande voilà c'est gras alors Lucette demande vous suggérez un seul café crème fraîche le matin moi personnellement j'en prends deux je pense que ça serait trop juste je n'ai pas suggéré je n'ai pas suggéré un moi-même j'en prends deux oui voilà je me suis dit déjà que je ne prends plus rien d'autre non là il ne faut quand même pas non 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 ce n'est pas possible alors Vincent Pierre nous dit on dit que le café n'est pas bon pour la santé c'est vrai que on a entendu dire que mélanger le café avec du lait que c'était très mauvais par exemple on l'a entendu il y a un million de croyances à propos de la nourriture oui c'est impressionnant faites-en ce que vous voulez faites-en ça je n'ai pas d'opinion là-dessus moi tout ce que je peux dire gardez votre système surchargé en sucre et il y a un paquet de choses qui vont dérailler dans votre corps et là il y a des aliments qui deviennent légers alors Marie-Christine demande est-ce qu'on peut se passer de glucides pour une compétition sportive c'est quoi le prénom de la personne encore Marie-Christine Marie-Christine excellente question Marie-Christine oui oui parce que je veux vous dire ceux qui me connaissent savent que Gilles et moi on se construit en une cabane en boiron et qu'à chaque été du 1er mai au 1er novembre on est en forêt je mange un repas par jour d'accord je mange moins de 10 grammes de glucides par jour et je lève des troncs des troncs je lève des tonnes à chaque jour et j'ai toute l'énergie nécessaire comprenez que plus que moins vous allez avoir de glucose dans votre corps vos mécanismes d'adaptation vous mettent en hyper performance c'est à dire que nous avons plus d'énergie c'est pour ça que je n'ai plus de coup de pompe voilà Marie-Christine sucre fleur de coco Caroline 83 grammes de glucides par 100 grammes on évite la meilleure source de sucre que je connaisse s'appelle gilitol d'accord c'est du sucre à base d'écorce de bouleau d'accord index de glycémique 7 à comparer index glycémique de 100 pour du sucre de canne alors Josie demande est-il possible en changeant votre alimentation d'agir sur une sclérose en plaque ben écoutez agir oui guérir je ne sais pas mais je peux dire que j'ai parlé tout à l'heure des maladies neurologiques j'en ai nommé trois mais j'aurais pu ajouter la sclérose en plaque aussi une chose est certaine la personne qui fait bien d'accord qui suit bien ce régime et qui en plus va prendre des huiles triglycérides à chaîne moyenne pour stimuler les corps cétoniques à son cerveau va freiner l'évolution de la maladie ça c'est certain elle va ralentir l'évolution de la maladie d'accord alors Yvan demande est-il malsain de consommer du sirop d'érable Ah Jacin vous demandez cette opinion-là à un Canadien Ben écoutez le sirop d'érable n'est pas différent du miel du sirop d'agave et ainsi de tout sirop qui provient d'une plante quelconque d'accord dans le sirop il y a demi-glucose demi-fructose le demi-glucose va être utilisé et le demi-fructose s'en va au foie parce qu'il n'y a rien d'autre qui le prend dans le corps d'accord donc dans un régime cétogène ce n'est pas l'idéal cependant je vous fais une confidence Julie fait un super gâteau cheesecake avec la croûte ce sont des péquants moulus les noix de péquants moulus avec du beurre elle met elle fait rôtir si vous voulez les noix de péquants elle rajoute le cheesecake et dans le mélange du cheesecake elle met une cuillère à soupe d'accord de sirop d'érable ça change tout le goût c'est succulent ça se roulait par terre et ça reste très très bon et glissé 3 grammes par portion versus 80 grammes si on prendrait une croûte pour les belges une croûte au spiculus ou une croûte au biscuit gramme ou quelque chose comme ça c'est 80 grammes de glucides là on a 3 grammes de glucides voilà alors Caroline demande le nom du sucre à base d'écorce de bouleau dont tu as parlé tout à l'heure glilitol glilitol alors Monique demande est-ce que les pâtes à la farine de quinoa c'est bon c'est mieux c'est mieux à la farine de mâne ou à la farine de noix de coco je vois beaucoup de commentaires passer je trouve que vous manquez de discernement personne dit ne plus manger de fruits et si j'aime pas le café c'est assez sarcastique un peu je n'ai jamais dit n'interprétez pas mes paroles je n'ai jamais dit de ne plus manger de fruits je vous ai dit évitez les jus de fruits d'accord et oui si vous voulez manger des fruits mais évitez les commentaires sarcastiques les amis parce que je trouve ça vraiment désagréable allez-y avec discernement je vous amène de nouvelles données et au lieu de vous rebeller allez-y avec couverture puis réfléchissez après sur tout ce que j'ai dit durant la conférence non parce que qu'est-ce que j'allais dire je peux pour les fruits je me rappelle que tu m'as dit qu'on peut manger des fraises des framboises des baies voilà d'ailleurs j'ai mangé des fraises avec de la de la de la de la chantilly sans sucre par exemple oui c'est très bien 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 de glucides c'est tout alors Fabiane te demande que penses-tu Daniel des recettes d'Ile-de-Garde de Bingen c'est un nom que j'ai déjà entendu mais je suis désolé je ne suis pas familier avec ah oui bon d'accord je suis désolé c'était une religieuse qui est très très renommée pour pour ses recettes à base de plantes c'est des recettes qui doivent dater de ah oui ça remonte au Moyen-Âge oui dans ce moment il n'y avait pas de fructose de maïs et puis il n'y avait pas de sucre voilà alors je vois sûrement que dans le temps ça allait mais aujourd'hui je ne sais pas Roland demande quels sont les signes sur la peau de la présence d'excès de sucre sur les ongles par exemple sur les ongles on pourrait avoir comment on appelle ça je ne m'en souviens plus des stris des stris oui voilà il y a des stris mais il y a aussi des champignons des champignons c'est-à-dire on a tendance à avoir les ongles blancs avec des taches blanches voilà d'accord ça c'est un signe c'est un signe d'excès mais en même temps vous savez l'excès de sucre ne se n'ira pas ne paraîtra pas partout dans le corps ça va paraître là où l'organe le plus faible de la personne est si la personne c'est sérin elle va faire une théatose rénale ou elle va avoir une dialyse rénale si la personne c'est son coeur elle va faire disons de l'hypertension artérielle ou du cholestérol si c'est son foie elle va faire une théatose hépatique si c'est son système musculo-squelettique ben ça va sortir en arthrite ou en arthrose voyez-vous ça ne va pas automatiquement toujours au même endroit alors il y a Jeanne-Marie qui demande est-ce qu'il y aura un replay pour les ateliers bien entendu parce que tous les ateliers donc auxquels vous pouvez assister donc soit en direct ou soit en replay si vous ne pouvez pas être présent aux dates des ateliers je rappelle les dates les vendredis 13, 20 et 27 avril donc si vous n'êtes pas présent vous pouvez les voir en replay et évidemment à partir du moment où vous achetez cet atelier même si vous le regardez en direct après vous l'avez dans votre espace à disposition 24 heures sur 24 donc vous pouvez bien entendu le réécouter mais justement par rapport à ce que dit Daniel quand il m'a parlé de cette alimentation je me suis souvenu de mes grands-parents et de leur alimentation en fait et c'est vrai que je veux dire à cette époque ils habitaient la campagne mais le matin ils mangeaient du lard le matin au petit déjeuner et j'ai repensé à ce qu'ils mangeaient en fait c'est vrai il y avait le beurre du beurre du lard mais en fait le sucre n'était pas présent très peu présent et c'était vraiment justement il n'y avait pas ces problèmes de poids à cette époque parce que justement le sucre sous la forme sous laquelle il est apparu n'existait pas oui exactement il ne faut pas reculer si loin en 60 ans en arrière c'était bon ça le faisait je vois Marie qui demande le candidat albican d'accord et bien on sait que le candidat albican il se nourrit carrément de sucre donc quand vous avez un candidat albican c'est signe que vous êtes en surcharge en surcharge de glucose dans le corps et le candidat albican il est là pour vous aider je vois quelqu'un qui a marqué bébite suivant c'est pas une bébite si vous n'avez pas le candidat albican qui vient vous aider à bouffer le surplus de sucre vous vous intoxiquez et vous pouvez carrément mourir c'est pas une bébite le candidat albican il vient il vient vous soutenir en attendant en espérant que vous arrêtez de manger trop de sucre alors Mona demande mes enfants font une intolérance au lactose que puis-je leur donner oui il y a beaucoup de gens qui font une intolérance au lactose je veux juste dire que déjà le lactose est un sucre d'accord c'est le sucre c'est le sucre du lait si vous voulez et ce qui se produit c'est que une intolérance au lactose souvent veut dire une surcharge dans le corps au niveau de glucose d'accord donc c'est comme le corps il ne veut plus le prendre il ne peut plus le prendre maintenant avec expérience d'accord on a 6 mois d'alimentation cétogène faible en glucides mais 6 mois bien fait là d'accord 6 mois bien fait vous pouvez essayer de réintroduire et fort probablement que ce sera réglé je sais que ma conjointe Julie elle avait des intolérances par exemple à tout ce qui était sulfureux le chou de Cuit le chou de Bruxelles les neufs cuits et ainsi de suite et après 6 mois elle a réintroduit et elle n'a plus rien aujourd'hui ça passe très très bien alors je prends la question de Guylaine qui me semble très intéressante il faut combien de temps pour la céto-adaptation alors je dois dire dans mon cas la première journée quand même je me suis sentie pas tout à fait oui je sentais qu'il se passait quelque chose voilà ce n'était pas comme d'habitude et je dois dire bon c'est tout après ça je l'ai lu Daniel je t'en ai parlé qu'on dit qu'au début justement de cette alimentation on fait un peu on a un peu un état un peu fiévreux comme si on faisait un peu une petite grippe et je t'en ai parlé parce que je l'ai un peu ressenti et tu m'as dit que c'est l'adaptation du corps c'est la désintoxication du sucre d'accord c'est le corps qui est en train de justement de s'adapter ce sont ce qu'on appelle en anglais des withdrawal symptoms vous savez quand une héroïne normale arrête de prendre de l'héroïne il va y avoir des tremblements des sueurs des nausées quand on se désintoxique du sucre c'est un peu semblable d'accord donc il va y avoir ce que j'appelle une grippe cétogène une grippe cétogène ça veut dire que vous allez avoir des symptômes ça peut être la peau ça peut être des nausées ça peut être des maux de tête ça peut être des écoulements nasals ça peut être carrément une rhume des trucs comme ça il va y avoir définitivement des symptômes maintenant quelle était la question que je puisse y répondre ah oui combien de temps pour être adapté cétogène oui et bien si on le fait bien trois à cinq semaines mais là trois à cinq semaines vous allez être vous allez être en phétose alimentaire et idéalement c'est là qu'il faut être un être humain vous savez vous avez une vieille voiture une voiture vous la stationnez vous ne l'utilisez pas tout va sécher après quand vous allez l'utiliser ça va briser il va y avoir des troubles c'est la même chose quand on mange trop de sucre nos mécanismes d'adaptation ils sont neutres on ne les fait pas travailler voyez-vous et les mécanismes d'adaptation neutres bien là le corps il est obligé les hormones les 50 hormones du corps sont obligés de s'adapter de compenser et tout le temps ça ne le fait pas ça finit par dérailler il y a un problème de santé si ce n'est pas le surcroît mais un problème de santé quelconque qui va se produire donc en phytose alimentaire on a beaucoup moins faim et on utilise l'énergie de notre corps de nos graisses moi personnellement je suis à un repas par jour ça fait presque trois mois que je suis stable à 100 grammes près d'accord donc un repas par jour techniquement ben là Daniel tu devrais maigrir non parce que j'ai perdu le poids que j'avais à perdre et puis mon corps c'est bon et là il fait il fait avec avec ce que je lui donne puis je vais vous dire je mange probablement comme un enfant de 10 ans ma portion je ne suis plus capable de manger comme je mangeais avant mon estomac elle est rétriche oui alors Josie demande dans les ateliers il y aura des idées de menu type je sais bien que Daniel n'est pas cuisinier ou du moins des listes d'aliments préconisés ça oui oui tout à fait c'est pour ça que l'atelier numéro 3 c'est pour ça c'est vraiment un atelier qui va être consacré plus je ne serai pas dans la pratique mais je vais vous donner les aliments substituts et ainsi de suite alors Anne demande et quand on est en sous-poids est-ce que l'alimentation cétogène est aussi appropriée tout à fait d'accord là ce que vous ne devez pas faire c'est de sauter des repas vous allez prendre vos trois repas par jour d'accord et je vais vous dire franchement j'ai parlé de l'alimentation cétogène pour perdre le poids mais il faut comprendre que dans le corps humain les gras qui évidemment se transforment en lipides et les lipides ont une fonction modulatrice ce qui veut dire s'il y a du trop ils vont ils vont abaisser et s'il y a du moins ils vont augmenter d'accord c'est ce qui se produit avec notre système hormonal ça compense à droite à gauche quand on mange trop de sucre on est en surcharge d'insuline souvent si on est stressé surcharge de cortisol puis ensuite les autres hormones elles doivent toutes s'ajuster donc il y en a qui sont obligés d'aller en moins avec le régime cétogène il n'y a pas de problème vous mangez vos trois repas par jour vous mangez des collations si vous voulez si vous avez du poids à reprendre vous allez fort probablement le reprendre alors c'est c'est modulateur ça va dans tous les sens Catherine demande que pensez-vous d'une journée de monodiète par semaine si je prends un jus de pomme avec deux pommes d'agriculture raisonnée matin et midi à l'extracteur de jus plus une pomme entière crue le matin et une le soir et uniquement de l'eau entre les repas ouais 250 grammes de glucides par jour l'équivalent d'une pizza non c'est certain le jus de pomme le jus de pomme il y a du pectine et puis ça va contribuer dans le colon à faire décoller certaines choses je suis bien d'accord mais moi personnellement je ne ferais pas ça alors Simon demande en quoi la génétique peut avoir une influence et peut-on y remédier si problème si par exemple c'est vrai on vient d'une famille où il y a des cas d'obésité bon oui obésité attaque cardiaque cholestérol AVC et ainsi de suite tout à fait c'est certain que si vous adoptez le régime cétogène et que vous le faites bien vous êtes à l'abri parce que pour faire un AVC pour faire des histoires de cholestérol tout ça il faut que vos triglycérides soient élevés d'accord et des triglycérides élevés c'est parce que l'alimentation il est déséquilibré ça se change la génétique mais bon il faut mais en même temps voyez-vous dans un cas dans un cas comme ça là où il y a beaucoup de de même trucs dans une famille moi je recommande à la personne de me consulter on travaille l'aspect psychosomatique l'aspect émotionnel qui crée cette maladie là et on appuie par l'alimentation et là c'est bon ça le fait alors Marie-Christine demande est-ce un régime adapté à un grand sportif vous connaissez sûrement les All Blacks les champions mondiaux de rugby d'accord toute l'équipe des All Blacks sont sur un régime cétogène d'accord et puis ils sont balèzes c'est des boeufs ils sont musclés ils sont musclés ces mecs là ils sont tous sur un régime cétogène et ce sont les champions du monde et vous avez j'ai vu un document il y a eu Antenne 2 il y a environ 3-4 semaines avec Michel Cymès et cette magnifique cette magnifique fille mannequin je ne me rappelle pas de son nom Adriana Caraveux voilà Adriana Caraveux ils sont allés visiter il y avait une émission sur les gras et ainsi de suite les sucres et ils sont allés en Bayonne ils ont rencontré des rugbymen qui sont aussi sur un régime cétogène et ils ont rencontré un jeune garçon 23 ans qui est champion mondial de la pelote basque et lui aussi il est sur un régime cétogène alors comprenez bien regardez bien on parle de sport il faut avoir de l'énergie quand on se nourrit cétogène on active nos mécanismes d'adaptation et ceci augmente nos métabolismes nous avons beaucoup plus d'énergie beaucoup plus d'énergie alors Marie demande parce qu'on n'a pas parlé des yaourts des produits laitiers je crois qu'il faut quand même pas en consommer de trop mais Marie demande les yaourts grecs plus gras sans sucre sont-ils idéaux si on si on parle de yaourts oui mais de nouveau vérifier un supermarché les yaourts à 0% de gras ou à faible teneur en gras regardez bien la différence du sucre ajouté dans le truc c'est incroyable c'est incroyable et donc on peut manger des yaourts en quantité pas trop grande quantité non oui modéré modéré mais ça peut faire partie de votre c'est incroyable alors j'ai perdu oui simon demande que pensez-vous du végétarisme j'aime mieux pas me prononcer j'ai parlé c'est vrai tu en as parlé tout à l'heure j'ai parlé tout à l'heure c'est une opinion peut-être tu seras d'accord avec moi peut-être tu ne seras pas d'accord ça ne me tente pas de répondre à ça d'accord alors Caroline demande les fruits sacs style ananas mangue figue abricot non tout ce qui est fruits exotiques mis à part la noix de coco donc tout ce qui pousse au soleil ananas mangue et ainsi de suite mis à part la noix de coco c'est hyper glycémique si vous voulez manger des fruits moi je vous recommande les petites baies myrtilles mûres fraises framboises et ainsi de suite parce que ce sont premièrement des bons antioxydants à faible teneur en glucides et puis ils contiennent des fibres aussi d'accord ça ne veut pas dire ne mangez pas d'ananas mais si vous mangez 100 grammes de fruits secs vous venez de vous prendre quelque chose comme 80 grammes de glucides d'un seul coup ça va faire votre insuline plaque il y a Simone qui dit j'ai vu cette émission dont tu parlais je suis tombée des nues de voir ces sportifs de haut niveau prendre du gras au petit déjeuner voilà alors ça se confirme ça se répond Anne demande et le jus de carotte les vanilles jus de fruits zéro les carottes les carottes et les betteraves c'est très glycémique d'accord manger 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 des carottes ça va mais pas des jus pas des jus vous mangez un jus de carotte vous vous foutez 100 grammes de glucides d'un seul coup votre insuline va monter au plafond non faut pas alors Fabienne demande je suppose qu'il se cache des sucres aussi dans les compléments alimentaires j'en prends beaucoup oui il faut vérifier comme je vous ai dit vérifier tout 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 l'industrie du fructose elle s'est je vais vous dire pourquoi elle s'est faufilée partout parce que le fructose ne fait pas augmenter la glycémie sanguine et c'est logique c'est logique puisque il pénètre pas dans le sang le sang veut pas l'avoir c'est un poison alors ils mettent la mise en marché comme ça n'élève pas la glycémie sanguine mais ils disent pas que ça empoisonne le foie et que ça crée des stéatoses hépatiques voyez-vous donc c'est ça le problème c'est 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 partout 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 Chantal demande parle-t-on du régime dit à un dys glycémique bas c'est un peu ça non oui mais c'est en partie en partie mais mais si vous si vous ne vous ne rajoutez pas de gras vous ne module le repas ah oui tout à fait oui les gras ont été diabolisés d'accord dans les années 70 on a diabolisé les gras c'est terrible tu manges du gras ça fait engraisser que de l'ignorance que de l'ignorance s'il y a une chose qui est capitale pour l'organisme c'est les gras et les protéines s'il y a une chose de quoi on pourrait se passer là si on pourrait tout tout éliminer ce sont les glucides parce que nous avons d'autres sources d'énergie dans le corps pour qui sont les corps cétoniques pour nourrir notre cerveau et maintenir notre glycémie sanguine Sylvie demande que penser de la stevia stevia la feuille de stevia d'accord mais déjà déjà il y a beaucoup de stevia qui est trafiqué d'accord faire très attention d'autant plus que la stevia a un pouvoir sucrant incroyable et aussitôt que vous en mettrez le moindrement trop il va sortir un goût amer dans votre nez voyez-vous alors je n'ai rien contre le stevia c'est disons que c'est pas c'est pas mon comme source sucrée c'est pas ma source saborique moi je m'en tient aux gilitol j'aime bien abe demande que pensez-vous des fruits secs amandes noix noisettes je crois que ça on peut l'intégrer à l'alimentation mais peut-être pas en trop grande quantité une poignée ça va c'est bon une bonne poignée il ne s'agit pas de manger tout le sac voyez-vous oui mais oui mais justement justement c'est pour ça que je pose la question parce qu'en général quand on commence avec ça Daniel c'est tout le sac donc il vaut peut-être mieux pas y toucher non je pense que peut-être au début oui mais après quand on est adapté c'est très bien tout à fait bon ce qui est important là Abel c'est que vous puissiez manger la peau avec la noix ou disons l'amande ou les trucs comme ça la raison pourquoi c'est que les noix contiennent des glucides d'accord pas à l'extrême mais ils en contiennent ils en contiennent et si vous mangez la peau avec dans la peau il y a les fibres et il faut comprendre qu'un gramme de fibre annule un gramme de glucides donc vous pouvez manger des amandes il va y avoir par exemple 10 grammes de glucides et vous allez avoir 6 grammes de fibres donc vous mangez 4 grammes net de glucides au lieu de manger si vous ne mangez pas la peau au lieu de manger 10 grammes de glucides si vous gardez la peau vous allez avoir moins de grammes de glucides alors Marie-Christine demande est-ce qu'on peut adopter ce régime quand on est maigre on a donc répondu tout à l'heure tu as dit oui c'est modulateur oui Monique demande peut-on remplacer le café par le thé comme vous voulez j'ai aucun problème cependant je vais vous dire une chose bon j'étais chez un ami à Bruxelles et donc lui il a décidé comme ça j'arrête de boire du café et là il s'est acheté un un substitut de café à base de céréales chicorée et ainsi de suite d'accord il faut juste savoir que par 100 grammes de cette matière là il y a 83 grammes de glucides voyez-vous donc au niveau au niveau glucides bon on est mieux de prendre un café Siska demande cette alimentation agirait favorablement sur les épilepsies serait-elle aussi favorable sur les DTAH tout à fait je crois que j'en ai parlé tout à l'heure au début DTAH on parle de déficit de troubles d'attention hyperactifs mais tout à fait et ça c'est prouvé aussi il n'y a pas juste sur l'épilepsie qui s'est prouvé vous savez que par exemple à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal qui est un hôpital pour enfants on a des enfants qui font 50 100 150 crises d'épilepsie par jour et maintenant on les traite avec le régime cétogène et on a un taux de réussite après deux ans de guérison complète plus de médication plus de crise d'épilepsie de 42% avec le régime cétogène le régime cétogène on sait que les déficits de troubles d'attention hyperactivité autisme et ainsi de suite c'est carrément un problème hormonal d'accord on peut grandement améliorer l'autisme avec le régime cétogène et on peut carrément mettre fin aux déficits de troubles d'attention hyperactivité avec un régime cétogène aussi et je voudrais juste rajouter que l'asthme se guérit très bien aussi avec le régime cétogène alors c'est marrant parce que j'allais prendre la question d'Edith qui était sous mes yeux j'allais la prendre et je vois dans le tchat justement qu'elle met je suis très fatiguée souffrante qu'elle avait fait le choix de rester en pensant qu'on allait répondre à sa question mais qu'on n'a pas pris sa question donc elle s'en va c'est fou comme quoi je dis dans la vie il faut vraiment être toujours persévérant quand on veut quelque chose parce que vraiment quelle coïncidence à l'instant j'allais la prendre alors Edith je sais pas tu es peut-être partie et tu n'écouteras peut-être pas la conférence en replay mais alors je vais prendre sa question initiale j'ai un mot j'ai un mot à lui dire avant même si elle n'est pas là Edith arrêtez de jouer à la victime arrêtez là qu'on devine tout ce que vous avez besoin ça fait vous êtes malheureuse vous créez votre propre exclusion merci ok alors elle nous disait Daniel je n'arrive pas à résoudre un souci de santé depuis quatre ans suite à une dysbiose ballonnement douleur articulaire maux de tête grosse fatigue problème de psoas prise de poids malgré une hygiène alimentaire sérieuse et équilibrée l'alimentation cétogène est-elle pour moi premièrement si vous êtes dans cet état-là Edith votre votre alimentation n'est pas équilibrée c'est ça je disais tout à l'heure il y a beaucoup de gens qui croient se nourrir sainement et c'est complètement déséquilibré ballonnés fatigués tout ça surcharge de glucose dans votre corps et d'insuline le régime cétogène va vous faire beaucoup de bien mais avec ce que vous avez écrit là avec ce que j'ai lu comme d'habitude depuis le début on répond pas à mes questions vous avez besoin de consulter aussi vraiment vous avez besoin de consulter parce que je crois qu'il y a une bonne partie de votre mal-être qui provient de l'intérieur pas uniquement de l'alimentation mais de votre intérieur je suis très sérieux quand je vous dis ça et je vous dis ça Edith vous pouvez me prendre mal si vous voulez ça me dérange pas c'est pas grave non mais de toute façon on peut enfin Daniel on peut tous dans la vie à un moment donné on peut tous être à bout à un moment donné voilà on arrive on est voilà on est tous passés par là qui peut dire moi je n'ai jamais été à bout j'étais il y a 8 ans mais je sais que si je prends mon pied d'Edith je ne l'aide pas donc je lui dis je lui dis avec un mot mais je sais Daniel je le sais alors Jacqueline nous dit je crois qu'elle était vraiment partie alors Jacqueline nous dit dans les années 1970 j'avais un taux de cholestérol alors là ça m'embête de lire parce que je ne vois pas de questions et puis ça s'arrête en plein milieu et je n'ai pas eu le temps de tout lire il y a Josie qui met Daniel est très franc j'aime beaucoup merci Josie j'aime mieux être franc que essayer de me faire aimer j'ai essayé dans le passé j'ai souffert de ça donc j'aime mieux être franc aujourd'hui mais j'espère que vous entendez la vibration d'amour l'intention que j'y mets derrière aussi bien sûr Daniel parce qu'autrement tu ne serais pas là non c'est sûr alors Corinne demande quelle est la première chose à faire pour venir progressivement mais sûrement au régime cétogène c'est commencer par couper le sucre de glucides de sucre sucre ajouté tout ça regardez vos emballages et en même temps rajouter du gras donc demain matin vous pouvez commencer faire cuire je ne sais pas si vous aimez un oeuf si vous avez un avocat si vous avez du jambon des trucs comme ça si vous avez de la crème 35% des trucs comme ça si vous commencez voilà vous y allez graduellement mais faites attention regardez sur tous les emballages faites attention aux glucides si c'est pour perdre du poids essayez de vous tenir pour commencer à moins de 50 grammes par jour d'accord moi je suis à moins de 10 grammes par jour donc c'est très faisable essayez de vous en tenir à moins de 50 grammes par jour 30 grammes idéalement et puis et puis soyez vigilante regardez les étiquettes lisez les étiquettes aussitôt que vous voyez qu'il y a du sucre ajouté si vous êtes capable d'avoir un produit équivalent sans sucre ajouté ben prenez-le sans sucre ajouté et ainsi de suite sinon ben c'est les trois ateliers pour pour 99 euros pour moi c'est un obème c'est un obème c'est sûr alors il y a Corinne qui j'aime beaucoup sa question très alléchante Daniel quand vous avez envie de quelque chose de gourmand de vraiment savoureux que faites-vous qu'aimez-vous préparer j'embrasse Julie blague à part blague à part il y a plein de choses je vais vous dire là franchement là Julie a dû cuisiner 50-60 recettes cétogènes et il n'y en a pas une que je n'ai pas appréciée maintenant qu'est-ce que j'apprécie particulièrement je vous dirais mais on n'en mange pas souvent puis c'est ok mais quand je j'ai le goût là de tiens je me paye quelque chose de bon c'est le cheesecake avec la croûte aux noix de pécan moulu dont j'ai parlé tout à l'heure à 3 grammes de glucides par portion les deux stages qu'on a faits Julie a cuisiné ce gâteau là pour pour les participants et ça a été l'unanimité les gens n'en revenaient pas comment c'était bon comment ça goûtait sucré et comment ça ne l'était pas donc voilà ma petite gâterie oui et puis qu'est-ce que j'allais dire pour avoir bon j'ai un petit peu jeté justement un oeil enfin j'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir mais quand tu m'as parlé de tout ça de menu et justement j'ai été agréablement surprise en me disant mais oui oui on peut se faire des gâteaux je veux dire c'est tout mais je vais vous dire franchement si vous faites un repas cétogène vous invitez des amis ne leur dites pas que c'est cétogène parce que vous dites c'est levé en gras et réduit en sucre c'est pas santé ne le dites pas vous allez voir les gens vont se frotter le ventre ah qu'est-ce que c'était bon c'était délicieux vous n'êtes pas obligé de le dire le goût est dans le gras il y a Corinne qui met ouh ça a l'air bon votre gâteau c'est bon Corinne ouais alors Chantal m'avait posé la question Anne avez-vous constaté des changements au niveau du mental de l'émotionnel après une semaine de ce régime et sur le corps physique merci pour votre réponse alors c'est vrai qu'une semaine c'est pas beaucoup le mental l'émotionnel non non c'est vrai que là je peux pas le dire non je pense que c'est trop tôt et sur le corps physique oui par contre j'ai l'impression vraiment de je sais pas d'avoir désenflé cette impression et quand même rapidement alors que j'avais essayé autre chose où vraiment je me disais mais c'est incroyable là je crois que voilà qu'il n'y a rien à faire et là je vraiment je suis agréablement surprise puis en plus ça bon c'est vrai ça met du baume au cœur quand surtout comme je vous ai dit que j'avais quand même cette addiction au sucre et ça me dérangeait cette dépendance de me voir comme ça en plus ça me fait prendre du poids je veux dire c'est tout un oui c'est quelque chose qui me vraiment qui me dérangeait c'était un petit souci et je dois dire justement je faisais je demandais à l'univers je lui je demandais mais je vais trouver la solution voilà je me suis dit je ne sais pas comment elle va venir mais la solution est là et en fait Daniel est arrivé c'est exactement ça donc merci Daniel ouais moi je peux je peux certes pour le vivre moi-même je lui aussi mais tout le monde qui se met sur une alimentation cétogène rapidement on la pensée devient beaucoup plus claire d'accord parce que parce que le sucre le sucre embut le sucre les coups de pompe tout ça c'est causé par le sucre je vois Anne il y a Anne qui demande et la pâte d'amande je vais en parler parce que la pâte d'amande c'est un excellent aliment puis je vais même vous recommander une société mais je n'ai pas j'ai aucun attache financier avec elle la pâte d'amande Jean-Hervé c'est une pâte qui est bio d'accord ce qui est intéressant dans 100 grammes de pâte il y a 5 grammes de glucides et 12 grammes de fibres ça veut dire qu'on est dans le négatif au niveau au niveau glucides d'accord c'est très rare qu'on voit ça pour un aliment donc ça veut dire qu'ils mettent sûrement la peau dans leur pâte il y a sûrement la peau des amandes aussi donc c'est c'est un aliment qui est à moins 7 grammes par 100 grammes d'accord et oui la pâte d'amande mais presque toutes les pâtes d'amande surveillées parce que j'en ai vu aussi avec du sucre ajouté mais celle-là aucun sucre ajouté et c'est c'est une pâte qui est géniale et elle est disponible un peu partout je crois que Jean-Hervé c'est assez connu quand même l'étiquette elle est verte d'accord alors Fabienne dit il va falloir apprendre aux enfants à lire les produits challenges essentiels c'est sûr mais ça doit justement commencer par nous voilà savoir lire moi je sais que personnellement je je ne le fais pas trop mais justement je suis ravie parce que grâce aux ateliers de Daniel tout cela va changer oui mais en fait vous savez avant de faire la leçon aux autres il faut il faut l'expérimenter nous-mêmes voyez-vous il faut le vivre le vivre nous-mêmes et puis après vous allez voir l'influence que vous allez avoir chez les autres alors il y a Michel qui nous dit il y a peut-être une dernière question Daniel quelles sont les circonstances qui vous ont donné envie de faire ce régime et surtout d'y croire tu l'as un peu expliqué c'était ta prise de poids qui s'est faite sur des années écoute moi à chaque année voyez-vous j'ai toujours travaillé physiquement donc là depuis 11 ans c'est la cabane à boiron alors je mangeais je me fiais ah cet été je vais perdre de poids puis j'en perdais du poids d'accord je perdais 15 kilos puis là je rengraissais l'hiver je reperdais 15 kilos je rengraissais l'hiver mais déjà si je récule d'il y a 20 ans ah ben là c'était des 40 kilos que je prenais l'hiver j'étais travailleur forestier je travaillais très très fort d'accord je venais gros comme un pic si vous voulez et l'hiver je mangeais mais très très mal très mal et puis je prenais 40-45 kilos puis l'été suivant je le repardais c'est pour ça que j'ai pris que j'ai pris et que j'ai perdu 651 kilos dans ma vie c'est pour ça ça vous paraît difficile à concevoir mais c'est parce que je travaillais physiquement à chaque été d'accord donc je perdais beaucoup de poids mais je ne changeais pas mes habitudes alimentaires là pour la première fois d'accord pour la première fois je vais arriver en forêt avec au moins 5 kilos en moins au lieu de 25 kilos en plus voyez-vous la différence 30 kilos de différence alors oui et puis j'ai eu dans le passé j'ai eu des douleurs dans le corps j'étais plus capable de plier mes genoux en 2006 les hanches j'avais de l'arthrite dans la main gauche c'est infernal quoi c'est en plus de me sentir pris dans mon corps tout ça j'en pouvais plus quoi j'en pouvais plus et bien Daniel il est bientôt 23 heures nous n'avons vraiment pas vu le temps passer alors peut-être qu'il reste encore quelques questions mais je crois qu'on a quand même fait qu'on a quand même fait le tour donc je vous rappelle les ateliers les vendredis 13, 20 et 27 avril si vous voulez tout savoir justement sur l'alimentation cétogène et comment en finir une bonne fois pour toutes avec le sucre Daniel merci beaucoup pour toutes ces connaissances que tu nous apportes et qui vont se transformer en bien-être au quotidien j'espère j'espère c'est mon souhait le plus cher voilà et je pense que pour ceux voilà et pour ceux qui ne qui ne suivront pas les ateliers j'espère que vous avez pris que vous avez pris des notes parce que c'était quand même une conférence très riche ah voilà et bien Daniel merci beaucoup merci et à bientôt donc pour pour les ateliers et je vous remercie tous de votre présence et de votre et de votre interaction en espérant qu'Edith quand même entendra la réponse voilà je vous dis à mardi prochain je serai en présence de Philippe David Steller très bonne fin de soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501